La vie d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, c'est l'histoire d'une princesse orpheline qui a perdu sa mère dès sa naissance et reçut d'elle un incroyable héritage. Elle avait une énorme fortune, énorme. Vous prenez Bill Gates, Steve Jobs, Rajoté Rockefeller, et bien vous n'y êtes pas encore. Mademoiselle est la plus riche héritière d'Europe. La princesse est courtisée par les plus grands monarques européens, mais contre toutes les conventions, elle refuse de se laisser imposer un mari. Elle ne veut ni obéir à son père, ni obéir au roi Louis XIV. Elle veut décider par elle-même. Elle cherche à prendre en main son propre destin. A 25 ans, la princesse s'engage politiquement dans la fronde et se rebelle une nouvelle fois contre son cousin Louis XIV. Elle passe à l'action, elle entre dans la politique, elle devient quelqu'un qui compte, elle va pouvoir faire entendre sa voix. Transformée en guerrière, elle ouvre le feu sur les troupes royales. Mais la frondeuse vaincue va payer très cher son coup d'éclat. Mademoiselle reçoit une lettre de Louis XIV qui l'enjoint de quitter Paris. Elle va être obligée de partir en exil. Réfugiée dans ses magnifiques châteaux, Anne-Marie-Louise d'Orléans se métamorphose en femme d'affaires. Une nouvelle preuve de son anticonformisme. Mademoiselle est une femme qui, toute sa vie, met un point d'honneur à gérer elle-même sa fortune et ses biens. Toujours en quête d'amour, la princesse connaît à plus de 40 ans son premier coup de foudre. Elle s'enflamme pour le comte de Lozun, un petit noble désargenté. Entre deux, il y a un gouffre, un gouffre social. C'est un courtisan accompli, c'est un flambeur, c'est un gigolo qui plus est. Follement éprise de Lozun, Mademoiselle le couvre de cadeaux et fait de lui un homme riche. Il s'offre à Paris, sur l'île Saint-Louis, ce magnifique hôtel particulier, un Versailles en miniature en plein cœur de la capitale. Sa visite n'est réservée qu'à quelques privilégiés. Malgré l'opposition de la cour et du roi, la princesse insoumise va lutter jusqu'au bout pour épouser cet homme qui n'est pas de son rang. Elle ne cesse de combattre tout au long de sa vie pour son indépendance. Une femme est heureuse à partir du moment où elle peut faire ses propres volontés. Donc ça, c'est quand même avant-gardiste pour l'époque. La grande Mademoiselle, Anne-Marie Louise d'Orléans, une femme libre, envers et contre tous. Sous-titrage Société Radio-Canada